La Commune de la Semaine fait étape à Rochetaïque. Je suis en compagnie de Jean-Pierre Bauds. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour. Vous avez créé une confrérie assez étonnante, je dirais, pour les Vosges du Nord, les Rochetaïres très belles, très pleurs. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus, car la viticulture, ce n'est pas vraiment ce qu'on retrouve le plus facilement dans notre secteur. Exactement. Alors, simplement, c'était comme je suis prêtre, donc j'étais en poste au presbytère de Rochetaïque pendant 10 ans, donc 2011 à 2021. Et alors, lorsque je cassais la croûte, devant mes yeux, j'avais le terrain du presbytère, le jardin du presbytère qui était sur trois niveaux, trois niveaux. Et alors, je dis, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça ? Alors, le temps passant, je voyais qu'en une saison, le soleil tapait sur ces trois niveaux toute la journée. J'ai dit, oh, si on y mettait éventuellement de la vigne. C'est un peu une petite schnapps idée, comme on dit, comme disait le maire. Je mettais schnapps idée. Alors, j'ai dit, j'en avais parlé comme ça, comme je mangeais au restaurant dans la mille mètres tous les jours. J'en parlais comme ça en passant. Et alors, ça, c'était peut-être une bonne idée si on faisait un truc comme ça. Et alors, en 2000-2015, on a dit, on crée une confrérie, et le nom a été trouvé comme ça, confrérie des Roche-Talgal-Tribles-Tréplats. Et alors, en fait, j'avais en même temps une personne qui m'a offert un tapis d'Aubusson avec justement les fouleurs du raisin. C'est magnifique. Donc, je dis, oh, ça tombe très bien. Alors, Roche-Talgal-Tribles-Tribles-Tréplats est née. Fouler le raisin, ça fait bien sûr référence au nom de cette confrérie. On le précise tout de même pour faire un lien. Et je me permettrais peut-être une petite question, un petit peu, un petit clin d'œil, on va dire ça comme ça. Quand j'étais avec Roland Oswald, des Calaborien-Lévin, il m'avait déjà dit que l'association était née au Stomteich. Alors, cette fois-ci, c'était au Lyon d'Or. Vous, vous me dites que c'est un peu le Stomteich de la Médicine. Mulmatt. Et oui, et le Calais pour y arriver, c'était ostenté de l'étoile, du Lion d'Or, c'est ça. Du Lion d'Or, c'est ça. Et c'est-à-dire que parfois, autour d'un bon petit verre de vin, avec modération, est-ce que c'est cette convivialité qui fait naître les bonnes idées ? Oh, j'en sais trop rien. C'est peut-être possible. Enfin, on s'est lancé dans l'aventure avec, bien sûr, l'autorisation, la bénédiction de M. le maire, qui nous a offert, enfin oui, il nous a donné un coup de main au point de vue achat du matériel, quoi, pour pouvoir planter. Alors, on a réussi à planter 300 pieds de vignes du Pinot-Auxerrois. Alors, pourquoi du Pinot-Auxerrois ? Parce que c'était, c'est la réputation de la cave coopérative de Clébourg. Le Pinot-Auxerrois, et le Pinot-Auxerrois est planté sur le Gré-des-Vosges. Finalement, du Roche-Tag, c'est aussi le Gré-des-Vosges, quoi. Alors, on s'est lancé là-dedans, on s'est dit, bon, on va essayer ça, quoi. Voilà. La viticulture, c'est aussi un métier. J'imagine que vous avez eu quelques conseils. Il y a peut-être eu un viticulteur ou un oenologue qui vous a guidé ? Non, non, non. C'est un viticulteur qui nous a donné un coup de main au point de départ pour mettre les choses en place, quoi. Et puis ensuite, après, à nous de nous débrouiller, quoi. De faire la taille de la vigne, etc. Puis, bon, disons, pour l'instant, nous en sommes encore les premiers rudiments. On a une petite récolte en... Parce que, disons, les raisins, ça met du temps pour pousser, pour produire. Donc, il faut attendre au moins 5 ans avant que ça produise quelque chose. 2019, ça a commencé à produire un peu, tu sais pas. Et alors, bien, tout dépend aussi, bien sûr, des intempéries. Lorsqu'il pleut, comme l'année dernière, rien. parce qu'en 15 jours, il a plu, toute la récolte était... Toute la récolte est partie. Et pourtant, l'année dernière, sur chaque... sur chaque tige de... du raisin, il y avait une grappe. Et tout ça, c'est... ça aurait été une récolte, je suppose, superbe. Dites-moi, est-ce que ce sont... Excusez-moi de vous couper, dites-moi, est-ce que ce sont les membres de la confrérie qui prennent le sécateur, qui font les vendanges et qui font la vinification ? Ou... Pour l'instant, nous en sommes encore au rudiment. Mais alors, vraiment, rudiment, rudiment. Il n'y a pas encore une petite cuvée. Il n'y a pas eu de cuvée d'eau serroie, mais ça va venir peut-être en 2023 ? Eh bien, qui sait, qui sait, qui sait. Alors, tout dépend effectivement aussi de la taille. Alors, avec un ami, on s'occupe un peu de la taille et puis on se demande une année, ça produit, enfin disons, ça fleurit, ça fleurit très bien et l'année d'après, ben oui, il n'y en a pas tellement. Alors, tout dépend. Comme cette année, par exemple, il n'y avait pas beaucoup de... Le fleurissement, le fleurissement n'a pas donné grand-chose. Rochting est avant tout connu pour ses coteaux d'une certaine manière parce que c'est un village assez pentu. Certains l'appellent même la petite Suisse. Donc finalement, ces pentes bien exposées pour la vigne, ce n'est pas totalement loufoque ? Ben disons, il faut avoir la persévérance pour voir un peu ce que ça peut donner. Alors, on se persévère comme on peut. Est-ce que c'est une école de la modestie aussi, la viticulture ? Oui, parce qu'on est dépendant du temps, tout simplement. Tout le reste, on essaie de faire ce qu'on peut. Ça nous permet bien sûr de nous retrouver entre nous et puis de temps en temps, d'organiser un repas au village. Et est-ce que quand vous avez planté avec vos amis les premières vignes, quelques habitants vous ont pris un petit peu pour des fous ? Je ne sais trop rien, mais disons, il y a pas mal de personnes qui nous ont donné un coup de main pour l'achat des plantes vignes. Alors, on a prospecté à droite et à gauche et puis finalement, avec tous ceux qui font partie de la confrérie, ils ont participé à l'achat des plantes vignes. Qu'on a planté avec joie. Rochetech, c'est également un village qui est voisin du Beach-Arlande. Vous le savez, vous résidez à Maïzental. Les bancs communaux de Maïzental et Sourdes sont collés à Rochetech quand on passe par la forêt. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce village des Vosges du Nord, M. Boat ? Oh ben disons, moi je y étais comme prêtre donc je me sentais très à l'aise. Très à l'aise et puis finalement, bon c'était, comme je suis un peu cycliste sur les bords, ben c'est bien pentu, c'est bien pour maintenir la forme et rien de tel quoi. Aussi bien pour la marche que pour le vélo. D'accord, mais vous savez qu'en termes de vélo et du viticulture, il faut quand même y aller mollo avec la descente. A tout point de vue. Merci beaucoup d'avoir répondu. pour la chronique La Commune de la semaine sur Studio 1, M. Labbé Boat. C'est bon et au plaisir. Au plaisir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada